Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement aujourd'hui, l'OSO 5 ans se dispute à Vincennes, 2700 mètres sur la grande piste, c'est le parcours, on a affaire à des 7 à 10 ans qui n'ont pas lié 310 000 euros, course assez ouverte, pas mal de possibilités, néanmoins je pense qu'on a quelques points d'appui, on va en parler dans quelques instants. Attention aussi, on a un non-partant, le numéro 9, Hubble du Vivier ne court pas, ils sont donc 15 à s'affronter, 15 au même poteau et on va bien sûr étudier cette course dans quelques instants. Mais avant toute chose, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de Zotur, vous pouvez aussi activer la cloche pour être informé dès que mon prono est posté. N'oubliez pas le jeu responsable, les mentions qui sont en bas ici, c'est important et puis bien sûr, vous le savez, le jeu responsable c'est aussi un choix en 6 que je vous propose tous les jours, un choix resserré pour optimiser vos investissements pour vos E5 et les paris associés, jeux simples, jumelés, trio, etc. Je voulais aussi vous rappeler que vous pouvez suivre l'émission Dans mes Jumelles, tous les jours, vous aurez un lien à la fin de cette vidéo et n'oubliez pas que Dans mes Jumelles, c'est 3 chevaux sélectionnés plus une petite folie, 4 chevaux au total pour toutes les réunions premium et vous retrouvez cette émission sur la chaîne YouTube de Zotur ou sur les réseaux sociaux de Zotur. Allez, on y va et on démarre avec ce E5 et en tête, j'ai placé un cheval auquel je crois beaucoup qui me semble être un bon point d'appui, un cheval en forme, c'est le numéro 5, Ulysse Digéo. Alors, il vient de terminer 3e à Caen le 20 octobre, il a fourni une fin de course très correcte après avoir mis un petit peu de temps à trouver l'ouverture, c'était sur le parcours des 2002 à Caen, là, je vous le rappelle, on évolue aujourd'hui sur 2007. Il a gagné à Anguin auparavant au début du mois d'octobre, il a déjà fait ses preuves à Vincennes puisqu'il a déjà gagné sur ce parcours et je pense que dans cette course, c'est le logique point d'appui, c'est mon favori. En deuxième position, j'ai placé le numéro 16, Air We Go. Alors, il trouve un très bon engagement dans cette course avec 309 530 euros de gains pour une calife à 310 000. Donc, vous voyez qu'à 470 euros près, il n'aurait pas pu courir cette course. C'est un cheval qui a été absent entre avril 2024 et octobre 2024. Il vient de faire deux courses pour se remettre un peu dans le tempo, deux courses où il était ferré au mois d'octobre. Là, il sera déféré des quatre pieds pour cet engagement, donc ce bel engagement et je pense qu'il peut retrouver le cours des bonnes performances. On peut noter qu'il avait gagné en début d'année sur cette piste de Vincennes le prix du Limousin sur le parcours des 2850 mètres, grande piste. Derrière ses deux concurrents 5 et 16 qui sont un peu mes points d'appui, j'ai placé le numéro 13, Gypsy de Chamon qui est en forme actuellement. Elle vient de finir deuxième du prix ERA le 11 octobre sur le parcours des 2850 à Vincennes. Ses cinq dernières courses et quatre podiums, elle est associée à Alexandra Brivard. On est obligé de lui accorder pas mal de crédits. En quatrième position, j'ai retenu le 12, Harry Carizet. Alors, Harry Carizet vient de terminer quatrième du prix ERA, course dans laquelle Gypsy de Chamon a terminé deuxième. Associé à Eric Raffin, c'est pas mal de choses positives. Le seul petit bémol avec lui, c'est qu'il peut être fautif, mais s'il est sage, je pense qu'il peut finir dans les cinq. En cinquième position, j'ai retenu le 11, Elo Sport. Alors, Elo Sport, c'est un cheval qu'on connaît bien. Il vient de terminer quatrième à Lyon, Paris, le 18 septembre. C'est un septembre. Il avait terminé troisième en début d'année du prix du Limousin dont je vous ai parlé il y a quelques instants, qui avait été gagné par Erwigo. Donc, sur la fois de cette perf, sur la fois de ses meilleurs perfs, cet élève de Thierry du Val d'Estaing me semble compétitif pour une 3, 4, 5e place. Et puis, en sixième position, j'ai placé numéro 7, Elixir de Crène. C'est un cheval qui est âgé de dix ans dorénavant. C'est le plus vieux de la course. C'est le seul dix ans de l'épreuve. Ses cinq dernières courses, ses quatre podiums, il vient de gagner à Segrès sur l'herbe. Il a bien couru auparavant au Croiser à la Roche, à Alençon, à Rambouillet. Bon, voilà, pas mal de bonnes choses récemment. Il est un peu moins tranchant à Vincennes, mais je trouve que vu sa forme, il vaut mieux le garder avec nous. Je vous résume mon choix en six pour ce The 5 Lord avec deux points d'appui qui sont les numéros 5 et 16. Ensuite, je retiens le 13, le 12, le 11 et enfin le 7. Départ de la course, les amis. Attention, aujourd'hui, 13h55. N'oubliez pas d'emmêler jumelles avec le lien qui s'affiche. On se retrouve maintenant demain pour Vincennes. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller. Sous-titrage Société Radio-Canada